Alors, vous ne savez pas où on est ? Amiral. Que faites-vous ici ? On est... perdus. Et malchanceux. Je suis Amanra. Préparez vos hommes. Il faut défendre cette région. La défendre de quoi ? Sous cette oasis se trouve un trésor. Une relique en fait. Mes ennemis sont en route pour la récupérer. En quoi cela nous concerne-t-il ? Regardez. Seules ces cols permettent d'accéder à l'oasis. Si vous les empruntez, vous vous heurterez directement aux fidèles de Seth. A vous de choisir. Mourir ici ou combattre à mes côtés. Salut à toutes et à tous les amis. Ici Kaiser Winkernstein. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Edge of Mythology Extended Edition pour la mission 11 de la campagne. Avec la chute du trésor. Donc là, on se retrouve dans une autre partie du monde. Donc, vous vous en doutez, c'est l'Egypte. Donc, après avoir traversé l'enfer. Arcanthos, Ajax et Chiron vont devoir défendre ce point-là que vous voyez. Pour récupérer une relique qui ressemble à une épée. Donc là, ce que j'ai essayé de faire dans la mission, c'est de mettre rapidement tous les villageois. Le plus gros de mes villageois ici pour extraire plus rapidement cette relique. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut avoir accès à un port ? Non. Malheureusement. Donc là, on a un prêtre là qui défend. On a deux frondeurs ici. Donc là, si on arrive à bâtir rapidement les tours, ça serait cool. Comme ça, on pourra avoir une meilleure protection. Ah bah tiens. En parlant de ça, le col de l'Est est attaqué. Mon armée, vous venez là. Je vais tout de suite mettre les créneaux. Comme ça, ça pourra permettre aussi de toucher en mouvement. On a encore des bûcherons quelque part ici. Ah, parfait. Tout le monde a l'excavation là, il ne faut pas traîner. J'aurai tous mes héros pour s'occuper de ses lanciers. Ce sont des lanciers lourds en plus, ça va être compliqué. Très, très bien. Voilà, on a un frondeur qui défend avec un prêtre. Je ne sais pas si ça suffira. Mais bon, c'est toujours ça de près. Très, très bien. On va en faire une dernière tour dans ce secteur. Et tout, ah bah. Cette partie. Allez, tout le monde en route. Là, on a le frondeur en appui, ça devrait aider. Une fois qu'on a installé la dernière tour, on va rapatrier tout le monde là-bas. Ça va lui en caisse bien, mais il est bon. Je veux aussi développer une porte là pour que notre tour puisse traverser. Oui, oui, bouge. Ok, ça c'est fait. Ça y est, maintenant c'est la troisième. Attendez, il n'y a pas un bug là. Je vais tout de suite améliorer en priorité parce que c'est pas normal ça. Je ne sais pas comment ils ont fait pour passer, mais il y a clairement un bug là. Je perds deux. Ouh là, si je perds mes villageois, ça va être plus compliqué. Donc apparemment, il serait possible de passer ici. On a perdu trois villageois quand même, ça risque beaucoup. Je termine juste la tour et après, et après on retourne chercher l'exploitation. Là, je vous avoue que je suis un peu étonné ça. J'ai trois villageois, ça va être un peu plus long pour récupérer la relique. J'espère que ça va faire aller. Très bien. Donc toi, tu fonces vite chercher la relique. Enfin, extraire l'excavation de la relique. Donc là, on a une tour partout. Je pense qu'ils vont nous attaquer là nouveau. C'est assez con, que je n'ai pas eu le temps de... Je vais peut-être aller prendre le temps de récupérer 10 de bois pour faire tout de suite la vision des bâtiments. Ça va nous être utile pour voir d'où nos ennemis viennent d'un peu plus loin. Donc là, on va prendre le temps, je laisse là en milieu. C'est vrai que j'avais de l'or. Bon, je vais le faire tout de suite. Bon, toi, t'as mis ce que tu fais. Tu vas là-bas. Ils viennent d'au milieu. J'ai les airs qui rèvent. Ouh, une catapulte. Donc là, il y a des troupes de tir. Ça va être inutile. Je laisse la tour et ils vont déjà dégonner. Enfin, je vais dire que c'est qu'une catapulte. La catapulte va être isolée. C'est parfait. Parfait, très bien. Je vais tout de suite faire ça là. Ok, donc notre armée va être mobile selon les fronts. Après, je pourrais peut-être rebâtir un obélisque ici. Ça me permettrait de voir un peu d'où viennent nos ennemis. On a deux prêtres. Deux archers. Je crois en plus ce que ça joue là-dessus. Ouais, on peut faire ça. Donc là, l'obélisque qui va remplacer la tour, ça ne peut être en train de voir plus ou moins. On est déjà à la moitié de la mission. Ça va, c'est tranquille. Parfait. Donc là, je vais mobiliser les roues en premier. On ne sait jamais d'où viennent nos ennemis. Dès qu'on verra du rouge. On va leur tomber dessus. Pendant cette excavation, là, on est bientôt à 1500, donc on n'est plus de la moitié. Ah, je les ai repérés. Et là, ils sont nombreux. Donc là, je ramène tout le monde. Là, j'aurai tout de suite les héros, ils sont plus rapides. Ouh, là, ouais, trop catapute, messieurs, ça fait un peu drôle, là, non ? Là, ça veut dire qu'il y a du monde, là. En plus, ils perdent les tours. Vous, parla vite. Ah, ben, ça, j'ai remarqué à Manon. Ok, donc là, il va falloir y retourner. Et là, c'est quoi qu'il attaque ? Ok, les tireurs, parla vite. Vite, vite, courrier, parce que là, il y a un peu du monde. Cette mission, elle est sympa, mais elle n'est pas simple. Bien sûr, les prêtres, bien sûr. Évon en perd un prêtre. Bon. Vite reculer avant que les murs soient condamnés ici. Là, on va être dans le brin, sinon. Voilà, très bien. Ok, on a réussi à sauver pour l'instant. Là, j'ai retourné là-bas parce que je choque en attaque dans ce secteur. Ok. Toi, tu vas me réparer ça. Bon, là, la mission, elle galère un petit peu, mais bon, ça, c'est normal. Et s'il y avait quelqu'un qui avait demandé que je passe la campagne en difficulté, difficile. Je vous avoue que ça, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. J'ai l'habitude de jouer en modéré. Certains vont me dire que je surveille le jeu, ce que je conçois tout à fait. Mais j'ai envie de vous faire découvrir la campagne, comme avec la campagne de la Nouvelle-Atlantide. Donc, voilà, voilà, mon choix de ne pas passer en difficile, j'ai envie de m'amuser. Parce que je suis encore difficile, la campagne, là, on va vraiment le sentir passer, quoi. Ok, ça, c'est fait. Je vais peut-être mettre une caserne dans le doute, ici. Et on a une nouvelle attaque sur l'autre flouche, et je sais ce que c'est. Ce sont des fondeurs. Bon, ça, ils vont mettre le temps d'attaquer, mais c'est méfiance. Ce que je vais faire, je vais faire une caserne, ici. Je vais ouvrir un mur, là. Tout simple, je vais faire une porte, ici, pour m'occuper de ces petits fondeurs. Là, je mets une caserne, je vais essayer d'améliorer, si j'ai les ressources nécessaires, mes fondeurs, pour qu'ils soient un peu plus résistants et coriaces. On a un peu de nourriture, et je vais acheter un peu de bois. On a un surplus de nourriture, on peut se le permettre. Et là, c'est la merde, parce que, de l'autre côté, on les attaque. Et c'est pas une petite attaque. Donc là, on en est où, dans la relique. On est bientôt fini, il faut juste tenir un peu, et ça doit être bon. Quitte à ce qu'ils détruisent le mur, on s'en fout. Faut juste tenir un peu, quoi. Je vais tout de suite développer les fondeurs, pour le grand nourri. Bon, on a eu un dénoncié, c'est bien. Et là, c'est quoi ? Ouh ! Il y a du monde, il y a du peuple, le bas. Là, on a du monde à gérer, aussi. C'est l'énoncié. Voilà, on lit qui dépêchait. C'est bon, c'est gagné. C'était juste, à cette mission. Donc ça, on va le passer, pas besoin. Bien, donc, désolé, j'ai pas eu le temps de faire la fin de vidéo. Donc, en fait, la mission 11 s'enchaîne directement sur la mission 12. C'est la suite, quoi. Mais je vais vous la faire dans une autre vidéo séparée. Du coup, je vous ferai les prochains scénarios. Donc, le sommeil léger, donc vous l'aurez. Vous aurez 4 vidéos, donc vous aurez la 11 jeudi, la 12 vendredi, la 13, la mission 13 samedi, et dimanche, la mission 14. Voilà. Parce que la mission 13, je crois qu'elle est très courte, dans mes souvenirs, encore un peu plus courte que celle-là. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le faire avec le lien Tipeee que je mettrai dans la description et qui est sur la page YouTube, enfin, ma page principale de YouTube, pardon. Et voilà. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.